... Vous êtes témoin d'activités suspectes aux abords des maisons de vos voisins dans votre quartier rue, ou à proximité éventuellement des véhicules comme ici à l'image, vous pouvez toujours vous montrer solidaire et donner l'alerte. En tout cas, bon nombre de Feng Shui se montrent citoyens solidaires et se montrent intéressés par le dispositif participation citoyenne instauré par la municipalité de Fontois. A Fontois, plus d'une centaine de personnes furent présentes à la réunion d'information organisée par la municipalité à trait à la participation citoyenne et au dispositif voisin vigilant. En effet, après Volmerange-les-Mines et Echerange-Mollvange, Fontois s'engage dans le dispositif de la participation citoyenne. Par ce biais, la municipalité Venchoise espère créer une solidarité de voisinage du lien social. La participation citoyenne figurait en bonne place dans le programme électoral de la municipalité de Fontois. Il y a quelques années, nous avons mis en place un certain nombre de caméras qui permettent de surveiller les allées et venues de certaines personnes peu respectables qui sévissent dans la région, et en plus de ça, d'autres qui empoisonnent la jeunesse avec la distribution de drogue, etc. A présent, nous nous attaquons au problème de sécurité propre des citoyens dans leurs habitations. Le nombre de caméras n'étant pas très importants, mais en évolution ascendante, nous avons décidé de prendre des mesures qui incitent le citoyen à se rendre responsable à la fois de son habitation et de son entourage. C'est pour ça que nous sommes partis pour développer la participation citoyenne des individus qui le souhaitent et qui souhaitent participer à cette opération en ayant un contact direct avec des référents dans leur secteur géographique et en étant en contact rapidement avec les forces de l'ordre qui doivent intervenir dès qu'un signalement est fait. Première étape, donc, une réunion publique d'information qui a été organisée afin éventuellement de permettre d'identifier les futurs citoyens référents volontaires. Dans chaque quartier, ces référents seront ensuite en lien direct avec les élus, la compagnie de gendarmerie, pour relayer toute information utile. Je suis le capitaine Stiblin, Patrick, je commande la communauté de brigade Donaldtich qui compte les brigades Donaldtich au Metz, au Tange et Fontois. Donc ce soir, je suis présent à cette réunion pour vous présenter la participation citoyenne. C'est un dispositif ministériel qui a été mis en place en 2011 et qui incite en fait les voisins à participer à leur propre sécurité simplement en avisant les forces de l'ordre de ceux qu'ils peuvent constater rapidement pour gagner du temps. Donc tout ça, ça s'inscrit dans un grand dispositif qui a été mis en place par le maire et les élus de Fontois. La participation citoyenne se fait avec les forces de l'ordre mais elle est complétée par le dispositif voisins vigilants qui met dans un même quartier en relation les gens d'un même quartier avec un référent qui sera chargé à notre niveau de faire la relation avec la gendarmerie pour tout ce qui peut se passer et tout ce qui peut nous intéresser. Inscrit également dans la démarche voisins vigilants, site internet, alerte et SMS qui est donc un outil pour développer la communication avec les habitants. Donc la participation citoyenne, vous l'avez bien compris, c'est un dispositif, donc un protocole solidaire signé entre le maire, le sous-préfet et le commandant de gendarmerie et en complément, le conseil municipal lors de sa séance de décembre 2015 a à l'unanimité donné son aval pour adhérer au dispositif des voisins vigilants. Donc les voisins vigilants, pourquoi avoir adhéré à ce dispositif ? En complément à la participation citoyenne, il permet de mettre à disposition des habitants un outil de communication performant, simple d'utilisation. Participation citoyenne, voisins, vigilants, une idée qui semble séduire bon nombre de faits de choix présents à la réunion d'information. Je pense que ce système doit permettre justement aux voisins, voisines, de surveiller un petit peu le secteur, de voir un petit peu ce qui se passe dehors. Je ne demande pas bien sûr d'être en pied de grue en permanence dans la rue pour voir ce qui se passe, mais de temps en temps, on peut toujours faire un petit tour et voir ce qui se passe à gauche et à droite. Et si c'est le cas, prévenir les personnes par téléphone ou alors si c'est vraiment un cas très grave, donc faire le 17, je pense que c'est le 17 au niveau de la gendarmerie. Mais je pense que c'est un système, je pense, intéressant. Il devrait donc être fait pratiquement, je pense, dans toutes les villes. En effet, plusieurs communes de la Moselle ont adopté le système, comme Rue-Range-les-Thionville, par exemple. La localité de Rue-Range-Thionville, qui représente au bas mot 2 500 habitants, nous avons une centaine d'adhérences, ce que l'on peut aussi traduire par 100 habitations différentes. Je pense que c'est plus révélateur quand on parle de 100 habitations, 100 maisons différentes. Voilà, sinon, est-ce que ça apportait quelque chose ? Bien sûr, je pense que le lien social n'est pas à exclure, bien au contraire. Notre volonté, c'est non seulement de réduire tout ce qui est méfait en termes d'infractions, cambriolages, vols, mais c'est aussi, bien sûr, comme une préoccupation de beaucoup de communes aujourd'hui, du milieu rural, c'est d'augmenter le lien social par, tout simplement, on va dire, la solidarité. L'objectif, également, d'impliquer la population dans la sécurité de son environnement, mais également d'inverser la vapeur sur le sentiment d'insécurité que l'on peut parfois ressentir, c'est-à-dire, lors d'une entrée suspecte sur le territoire feng shua, nous souhaitons que ce soit les cambrioleurs ou les escrocs qui ressentent un sentiment d'insécurité et non pas l'inverse.